Après l'accouchement, faut-il attendre avant d'avoir des relations sexuelles ? Après l'accouchement, la question de la reprise des relations sexuelles par le couple se pose tôt ou tard. Beaucoup de doutes ou de craintes assaillent les jeunes parents. N'est-ce pas contre-indiqué, douloureux, voire dangereux ? Le désir va-t-il revenir sans compter la fatigue et les nuits trop courtes qui n'arrangent pas les choses ? Au niveau médical, on préconise 6 semaines d'arrêt de la pénétration, enfin plutôt d'attendre avant d'avoir à nouveau une pénétration, parce que le col est encore ouvert et donc au niveau infection, ça pourrait être mauvais. Alors ce délai de 6 semaines n'est pas non plus une injonction à reprendre une sexualité après les 6 semaines. Il faut surtout que les partenaires se sentent à nouveau prêts à reprendre une sexualité. Et de même, même si pendant 6 semaines on ne peut pas avoir de pénétration, on peut avoir une intimité autre par des caresses ou par des préliminaires, à nouveau si les partenaires sont tous les deux consentants. Après la naissance d'un enfant, comment retrouver le désir ? Alors adaptation et transition, ce sera vraiment les deux mots à retenir durant cette période bien particulière qu'est l'arrivée d'un enfant. Rassurez-vous, la situation ne durera pas toujours comme ça, mais profitez d'observer petit à petit que le désir revient. Surtout, surtout ne vous comparez pas avant et ne vous mettez pas de pression. La pression, c'est antagoniste du désir sexuel. La grossesse et l'accouchement ont entraîné chez la maman de grands bouleversements hormonaux qui eux-mêmes provoquent des modifications physiques et psychologiques. Alors pas de stress si le désir ne revient pas tout de suite. Prenez votre temps, recréez-vous des bulles d'intimité et suivez les conseils de nos spécialistes sur la page web R de famille, sexualité après la grossesse. Retrouvez R de famille chaque semaine dans Soirmag et Soirmag+. Sous-titrage Société Radio-Canada